8, les 28 minutes passées sur la démarche, nous avons l'invité dans les studios, le vétérinaire de Noko Riva, M. Verfaille Ludovic, bonjour docteur. Carreau à nous, Sophie. Alors aujourd'hui, il est question de parler de la lactation et le sauvage. Oui voilà, donc c'est vrai qu'il y a deux émissions de ça, on avait parlé de la gestation, comment faire pour éviter les bébés de nos chiennes et de nos chattes, ou pour être sûr que nos vaches, nos juments, nos truies, nos chèvres réussissent à faire des bébés. Mais l'histoire n'est pas finie, parce qu'après il fallait dorire ces bébés. Tout à fait. Voilà, et le propre des mammifères, le mot mammifère vient de mamie, c'est les mamelles, faire c'est porter, porter les mamelles. Ce qui nous caractérise des mammifères, c'est le fait de faire du lait. Ce que ne font pas les oiseaux, ce que ne font pas les poissons, on le sait tous. Mais voilà, c'est un petit pain d'œil pour rappeler qu'on nous sommes des mammifères. Bien sûr, surtout les femelles qui portent les bébés dans leur ventre et qui les nourrissent après. Donc voilà, l'histoire c'est que la lactation, ça se prépare avant, ça se prépare déjà pendant la gestation. On sait bien que nos femelles gestantes prennent du gras, stockent de la matière première, si je puis dire, dans leur tissu adipeux, de manière à avoir assez d'énergie pour faire le lait ensuite, une simple petit naître. Il faut savoir que faire du lait, ça demande énormément d'énergie. D'ailleurs, ça demande pas mal d'eau. Pour faire un litre de lait, une femelle doit avoir 4 litres d'eau, en plus de ses besoins à elle. Donc ça veut dire que bien sûr, il faut leur laisser de l'eau à volonté pour qu'elles puissent nourrir au mieux. Et puis bon, les femelles ont stocké du gras, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'elles puissent manger beaucoup pour faire la quantité de lait nécessaire pour que le petit pousse bien. La fois dernière, on avait abordé, on est arrivé jusqu'à la naissance, donc on avait bien fait remarquer que c'était important que les petits boivent le premier lait, qu'on appelle le colostrum, qui est très spécial parce qu'il apporte beaucoup, beaucoup d'anticorps. Après, quelques heures, une dizaine, douzaine d'heures, une quinzaine d'heures après, les parois de l'intestin se referment et les grosses molécules des anticorps ne peuvent plus passer. Donc si le petit n'a pas pu têter dans les 24 premières heures, j'irais presque jusqu'à dire qu'il est condamné pour la suite, c'est qu'il n'y aura aucune protection contre les microbes. Donc la maman apporte une protection passive par le biais de ce premier lait qui le protège avec ses propres anticorps des germes qui vont assaillir le petit. Ensuite, son immunité se met en place et au bout d'un mois et demi, sa vie commence à être immunocompétent. Mais le petit, il faut qu'il mange. Et ce qui se passe, c'est qu'il a un petit estomac, il a des grands besoins et un petit estomac. Donc au début, il va têter beaucoup, 12, 15 fois par jour, 10, 16 fois par jour. Des petites quantités, il est très vite saturé. Et puis il digère et puis il revient à sa maman. Sa maman le protège, prend soin de lui. Donc voilà, ça commence avec beaucoup, beaucoup d'attention de la part de la maman. Et plus ça va et plus les repas se passent puisque l'estomac grandit. Et puis au bout d'un moment, il commence à s'intéresser à ce que mange sa maman. Il commence à varier son alimentation. Chez les chiots, ça peut être trois semaines par exemple, chez les chatons. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut les séparer à ce moment-là. D'accord. Il faut attendre qu'il soit assez développé pour faire le sivrage. Mais avant de parler de sivrage, on a parlé de lait de la maman bien sûr. Mais des fois, il n'y a pas de maman où la maman n'a pas assez de lait. Et dans ce cas-là, on va suppléer, on va complémenter ou on va carrément remplacer par du lait artificiel. Alors le lait artificiel, on va dire bon pour les petits chiots, ça va être quoi le docteur ? Il va être différent sur les espèces parce que chaque espèce a des besoins différents. Donc le lait de vache va convenir aux petits veaux, mais en général, il ne va pas forcément convenir aux autres espèces. Ça va être trop riche, pas assez riche en matières protéiques, en lactose, en matières grasses, en sels minéraux. Donc chaque lait est différent. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut fabriquer du lait artificiel. Donc il existe des laits artificiels tout près, en poudre, qu'on peut parfois trouver en pharmacie. Mais on peut faire du lait artificiel. Et donc là, j'ai ramené quelques recettes pour vous expliquer un petit peu comment on peut faire. Par exemple, pour faire du lait pour des chiots, on va mélanger 100 ml de lait et 100 ml de crème, la crème fraîche, épaisse. Et un jaune d'œuf. Donc là, on voit que le lait de la chienne est beaucoup plus riche que le lait de la vache. Et si on nourrit des chiots avec du lait de vache, ça ne va pas le faire. Ils vont avoir des autres mous. Ils ne vont pas bien pousser. Alors, quand je vous dis 100 ml et 100 ml, un jaune d'œuf, c'est pour donner les proportions du mélange. Après, il va falloir faire la quantité qu'il faut pour l'apporter. On garde ce lait tout près au frigo. On le réchauffe à température du corps, à 38. Donc c'est comme pour nous. On teste la température du lait en en mettant sur le dessus de la main pour voir si ça ne nous brûle pas ou si ce n'est pas trop froid. Si c'est trop froid, il va se repartir en diarrhée. Si c'est trop chaud, ça va lui brûler la gueule. Donc il faut bien faire la température. Un petit biberon, des petits tels gouluments. Il s'arrête un moment, c'est-à-dire qu'ils sont saturés. Et on reprend quand on est petit, il réclame de l'eau. Donc voilà pour le chiot. Pour le chaton, ce n'est pas du tout le même mélange. Pour 600 ml de lait, il faut 200 g de crème et un jaune d'œuf. Donc le lait de chaton est déjà moins riche. Pour les chevraux, on peut utiliser le lait de vache. C'est assez proche. Ça fait la même chose. Après, il y a des différences en termes d'hormones de croissance, par exemple. Un petit aparté d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le lait de vache n'est pas aussi bon que ça pour la santé des humains. C'est que dans le lait de vache, il y a une hormone de croissance qui permet à un petit veau de faire 100 kg en 6 mois. Nous, en 6 mois, on ne fait pas 100 kg. Donc ces hormones, elles vont dérégler notre système hormonal aussi. Il faut savoir que le lait de vache, on n'est pas forcément fait pour boire du lait de vache autant qu'on en boit aujourd'hui. Et il faut rappeler aussi qu'on est la seule espèce animale, avec des guillemets, à boire du lait alors qu'on est à douce. Donc on peut remercier l'industrie laitière, et c'est plus très convaincante de nous faire consommer beaucoup de lait. Mais il semblerait quand même qu'on se dégacifie en buvant de lait de vache. Enfin, ce n'est pas aussi bien que ça. Même en petite dose, docteur ? Il semblerait que ce ne soit pas aussi bon que ça pour la santé. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été payées par le lobby des industries laitières, donc pas très fiables, pour nous faire croire que c'est très très bon pour la santé. Mais les grands buveurs de lait ont beaucoup d'ostéoporoses, par exemple. Et les pays qui ne boivent pas du tout de lait, comme le Japon, les pays nordiques, n'ont pas du tout ce genre de souci. Donc voilà. Petit aparté pour les humains. Pour en revenir au lait artificiel, les petits poulains, le lait est plus dilué que le lait de vache. Donc pour 600 ml de lait de vache, on rajoute 300 ml d'eau et 35 g de sucre, par contre, c'est un peu plus de sucre. D'accord. Donc voilà comment faire des laits artificiels. Et alors, que ce soit du lait artificiel ou naturel, à un moment, il faut s'ouvrir. Voilà, on peut faire ça donc chez soi. C'est la maman chienne ou la maman chat ne peut pas faire téter. Donc ces petits chiots, ces petits chats, il y a cette recette de lait artificielle. Autre recette peut-être aussi ? Non, ça j'ai fait le tour. Là, je vois que j'ai oublié d'avoir regardé pour les petits porcelets. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire de l'adoption. C'est-à-dire, si on a des chiots qui n'ont pas assez de lait et qu'il y a une autre maman, une autre chienne qui est à l'aide des petits, on peut lui caser un petit ou deux de l'autre chienne. Si l'autre, elle accepte de le cuivre. Exactement, donc on y va en douceur, avec des caresses. On va mettre un petit peu de sel sur le dos du chiot pour qu'elle se passe lécher. Donc le lien se fasse. Il faut y avoir douceur, la maman peut refuser. Tout à fait. Du sel sur le dos du petit chiot pour que l'autre maman chienne. C'est ce qu'on peut faire aussi sur le dos des poulains, par exemple. Quand on naît, ce que la maman panique un peu pour l'acceptation. Alors, un autre détail qui est important de préciser aussi, c'est que dans la nature, les chiennes et les chattes s'occupent de la toilette de leurs petits bébés qui ne sont pas capables de faire leurs besoins tout seuls. Donc ils stimulent la région sous la queue avec leur langue pour provoquer les pipis et les cacas. C'est bon à savoir. Oui, c'est intéressant à savoir. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément le courage de le faire, nous, bien sûr. Mais par contre, le conseil, c'est de trouver un gant de toilette avec de l'eau tiède et qu'on masse la zone du périnée, des petits chiots, des petits chatons pour les aider à faire leurs besoins. Très bien. Voilà. Et puis, il y a un moment où il va être temps de sevrer, donc de séparer les petits de la maman et qui passent à une alimentation 100% en dur. À partir de quels mois on peut séparer les petits de leur maman ? Alors, une fois de plus, ça va dépendre des espèces. Pour les chiots, les chatons, jamais avant deux mois. C'est quand même... Ça paraît tard parce que les petits mangent dès trois semaines. Mais ce n'est pas qu'une sorte d'alimentation. Déjà, il faut qu'ils aient assez... Comment dire ? Ils mangent du dur de plus en plus et ça prend la place du lait. Donc, ce n'est pas parce qu'ils commencent à manger à trois semaines du dur, des croquettes, que ce que mange la maman, qu'ils sont aptes à ne manger que des croquettes avant... Il faut attendre un mois et demi pour qu'ils puissent ne manger que des croquettes, par exemple. Mais ils ont encore besoin du contact avec leur mère, pour leur transmettre beaucoup de choses. Si on les sépare trop tôt, ils vont rester infantiles, dépendant affectivement de leur maître, déséquilibrés. Et la maman va apprendre aux petits à chasser, à la vie en communauté, à être plus doux les uns vers les autres. Donc, des chiots séparés trop tôt, ils vont être déséquilibrés, ils vont mordre tout ce qui bouge, ils vont faire des bêtises pour attirer l'attention et ils ne vont pas forcément être bien en termes de constitution d'avoir des repas équilibrés. Donc, deux mois, pour moi, c'est le minimum pour séparer les petits chiots, les petits chatons de leur maman. Il arrive un moment, de toute façon, la maman, elle en a marre de se faire mordiller par les crocs qui poussent, elle a moins en moins de lait et c'est qu'il va commencer à le repousser. Et donc, il est temps de la séparer. D'accord. Et puis, tu disais, dans ta question, docteur, c'est qu'il y a aussi ce partage de connaissances de la maman et on est bien sûr assez chaud. Voilà. Ah ouais, c'est passionnant. Avant l'adoption. Voilà. Donc, pour les autres espèces, ça peut être plus tard, ça peut être plus tôt, par exemple, pour les porcelets, c'est un mois. Pour les chevraux, c'est entre 2 et 4 mois, pour ce rage. Pour les poulains, c'est pas avant 5-6 mois. 8 mois, ça serait mieux, 9 mois. Pour les petits veaux, pas avant 5-8 mois également. C'est long, hein, ce temps à téter la maman, à vivre avec. Un petit mot aussi pour faciliter ce rage. Il faut savoir que la maman produit du lait tant qu'elle est tétée. Et donc, le fait d'arrêter le lait va arrêter la lactation. Le fait d'arrêter que les petits la têtes va arrêter la production de lait par ses mamans. Ce qu'il y a, c'est que si les petits arrêtent de boire et puis reviennent et arrêtent de boire et puis reviennent, ça va être très dur pour la mère. Parce que, au début, quand elle n'est pas tétée, ses mamelles sont gonflées, plein de lait, ça lui fait mal. Et si, au bout de 6 heures, 12 heures, elle est soulagée, ça va de nouveau reproduire du lait. Mais si les petits s'arrêtent, ça va de nouveau lui faire mal. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter brutalement le sevrage. Il faut arrêter et que les petits ne reviennent plus tétés du jour au lendemain. Et pour faciliter, le jour où les petits arrêtent, le jour du sevrage, on coupe l'eau de la maman. Ça peut paraître un petit peu crash, mais le fait de couper l'eau, ça va aider à casser la montée de lait. Et puis ensuite, on peut reprendre l'eau, bien sûr, et ça fait une transition en douceur. Pour éviter aussi que des infections se fassent au niveau de la maman. Et que ce soit plus doux pour la maman. Et pour les chatons, un docteur, combien de temps, deux mois, pour le séparer, donc deux à mois ? Minimement, c'est deux mois, mais trois mois, ça serait mieux. Trois mois, ça serait mieux. Le chaton a un peu plus besoin que le chiot de transmission. La mère va transmettre à son petit lard de la chasse. C'est très net chez les chats. Les petits sevrés d'art, vers trois mois, sont souvent des meilleurs chasseurs. Donc comme souvent, on a les chats à cause des rats. Oui. Ça va être un peu. Voilà donc pour le sevrage docteur. Et autre chose aussi à rajouter sur le sevrage, des animaux. On est dans le Pacifique et il y a un lait exceptionnel qu'on a, c'est le lait de coco. On peut remplacer l'élevage par du lait de coco. C'est moins l'ailbête. Je connais des enfants, c'est en Calédonie, à Ouvéa, élevés intégralement au lait de coco. Des petits adoptés il y a quelques jours après la naissance, sans nourrice. On fait du lait. En plus, c'est très riche en acide d'orique qui protège des infections, des bactéries, des champignons. Le seul aliment aussi riche que le lait de coco en acide d'orique, c'est le lait de la femme. Ce lait de coco, il est aussi excellent pour les petits animaux. Bien sûr, ça ne remplace pas un lait maternel, mais on peut remplacer dans le lait artificiel le lait de lait de coco. Le lait de coco. Donc, on va sortir dans de nos têtes je pense que c'est une fausse idée parce que tu viens de nous citer le lait de coco est très excellent pour les petits chiots, les chatons, qui dit que, justement, peut-être pas le lait de coco, mais le coco râpé, c'est pas bon quand on donne aux chiens. Parce qu'en fait, ils adorent ça. Ah oui, j'adore, oui, bien sûr. Mais je ne sais pas cette idée que ce n'est pas bon pour les chiens. Ce n'est pas bon pour les chiens, ce n'est pas bon pour les chats. Je ne sais pas pourquoi. OK. Ma connaissance, non, je ne sais pas. Du coco râpé. Oui. Après, le coco râpé va apporter des fibres aussi, bien sûr. Là, quand on parle d'allaiter des tout-petits, de donner du lait, là, on parle de faire le lait. Parce que je ne suis pas sûr que trop de fibres, ça soit complètement bon pour eux. Mais en tout cas, oui, tous les animaux adorent la la coco. C'est impressionnant. C'est à fait. Ah oui. C'est à fait. Voilà, donc pour cette idée d'enfance ou pas du tout. Donc, on met en tout cas le lait de coco est très bon. Donc aussi pour les pétitions et les chardons et bien d'autres animaux. Voilà. Autre chose à rajouter ? Je crois qu'on a fait le tour du sujet pour la question. La question du sauvage. Ah oui. Sinon, je me prépare à partir sur Rivahua, donc ce dimanche, là, pour une quinzaine de jours. Sur Atouona, également seulement une journée sur Poimahou. et il y aura également un séjour de trois jours, trois, quatre jours sur Omoa à Fatouhiva. Je me régale par cette voie-là. Voilà, et puis rappeler bien sûr, c'est un seul numéro, donc ceux de Vivahua et de Fatouhiva veulent te rencontrer. Donc, c'est le 87 34 31 36. C'est ça. Merci encore, docteur, pour ces sujets très intéressants pour nous, ce matin, dans les studios. au prochain sujet. Au retour. On reviendra au retour. En tout cas, merci pour l'accueil, c'est fini. C'est le plaisir. Voilà, donc, la minute est donc de ce moment pour le studio de la Vira de Watt. Merci. Merci.